Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et comme chaque semaine, ces dernières semaines, on va parler encore de Ligue 1. Une Ligue 1 avec un scénario encore plus indécis. Trois prétendants au titre, le PSG, le LOSC et Monaco. Les deux prochaines semaines seront donc consacrées à l'analyse de ces trois équipes. Déjà aujourd'hui, avec donc la vidéo « Comment joue l'AS Monaco » de Niko Kovac. C'est donc la vidéo du jour. On continuera la semaine prochaine sur une vidéo du LOSC de Galtier. Et on finira par l'inévitable PSG de Pochettino. Ça sera dans deux semaines. Petit bonus, vous retrouverez samedi une vidéo un petit peu avant match, preview du match du dimanche soir qui opposera Monaco à Lyon. On va dégager un petit peu les clés du match, le contexte. Donc c'est un exercice que j'ai jamais encore fait sur la chaîne. Mais je voulais m'essayer, je voulais voir aussi si éventuellement ça peut vous intéresser. Donc ça, ça sera en complément de cette vidéo et ça sortira samedi, la veille du match. On retourne au sujet du jour et aujourd'hui, on va voir un petit peu toute la complexité du système de jeu qui a été mise en place par Niko Kovac à Monaco. L'AS Monaco avait été glorieuse en 2017, on le sait. Les monégasques avaient réussi à arracher le titre au PSG, avaient également réussi à atteindre les demi-finales de la Ligue des Champions. On a eu ensuite une période beaucoup plus laborieuse avec Monaco qui sauve son maintien à deux points du 18e lors de la saison 2018-2019. Cette saison, on trouve enfin le renouveau monégasque tant attendu. Et ça, c'est notamment grâce à l'arrivée de deux hommes en début de saison. La nomination au poste de directeur sportif de Paul Mitchell, ancien chef du recrutement à Tottenham et à Leipzig. Une arrivée qui s'est faite plutôt sans bruit, au contraire de la suivante. En effet, Paul Mitchell va choisir de renvoyer Robert Moreno qui ne comptait seulement que 13 matchs au poste d'entraîneur à Monaco. Ce départ a été motivé par l'arrivée d'un coach de haut niveau sans conteste, celle de Niko Kovac. 91 matchs sur le banc de Francfort, puis 65 matchs sur le banc du Bayern. La nomination d'une telle valeur sûre, Niko Kovac c'est quand même un sacré CV en Bundesliga, marque la fin d'une période de transition pour Monaco où de jeunes entraîneurs sans expérience avaient été testés sur le banc. Je pense notamment à Thierry Henry, il y a eu aussi bien sûr Robert Moreno. La principauté avait aussi testé le retour de Jardim qui avait fait les belles heures de Monaco en 2017. Finalement, ce retour n'a pas été concluant. L'arrivée de Kovac en Ligue 1, c'est vraiment une super promesse, mais on sent quand même un emballement assez mesuré pour deux raisons. Déjà, il y a une certaine lassitude de voir Monaco encore changer d'entraîneur. Il y a surtout un effet Kovac en début de saison qui était attendu et qui finalement n'est pas ressenti. Les débuts sont assez poussifs avec Monaco. Les Monégasques peinent aussi à assumer leur statut face à des équipes de leur rang, défaite à Lyon, défaite à Lille, défaite également à l'OM. Ce qui fait qu'à la 15e journée, au final, Monaco n'est que 8e et vient de perdre 3-0 contre le RC Lens. Cette défaite, on peut la juger comme un électrochoc puisque finalement, c'est elle qui lance la saison Monégasque. On peut la voir plus simplement comme une période d'apprentissage, un temps durant lequel Niko Kovac a pu instaurer ses principes de jeu dans la tête de ses joueurs, un temps aussi irrémédiable pour la création d'automatismes. Et au final, ce besoin de temps, il était même assumé par Kovac qui demandait à ce qu'on lui laisse 6 mois avant d'obtenir des résultats. Aujourd'hui, on peut raisonnablement dire que ce projet de jeu porte ses fruits à l'image des résultats de Monaco depuis cette fameuse défaite face à Lens. En 19 matchs de Ligue 1, le club de la principauté compte finalement 15 victoires, 3 nuls et seulement une défaite. Voilà pour les rappels temporels qui, je pense, sont assez importants pour comprendre et assimiler tout le travail qui a dû être effectué afin que la philosophie de jeu du coach croate fonctionne avec les joueurs monégasques. On va maintenant se reconcentrer sur le terrain. Et déjà, au niveau du 11, c'est compliqué de dégager une équipe type cette année de Monaco. Tankovac est un adepte de la rotation d'effectifs. C'est rare de voir deux fois la même équipe entre deux matchs. C'est également difficile de coucher un dispositif sur le papier tant la disposition des joueurs sur le terrain évolue selon la situation de jeu. Je vous propose alors de faire la distinction entre phase offensive et phase défensive. On va commencer par la phase défensive qui s'oriente plutôt sur un 4-4-2. Le principe fondamental de l'animation défensive de Kovac, c'est de défendre en avançant. Monaco se veut protagoniste de la récupération. Il ne veut pas attendre la perte de balle adverse. Pour ça, on va pousser le bloc très haut et on va avoir un 4-4-2 qui va se désagréger en fonction du pressing des uns et des autres. Monaco est la première équipe en termes de fréquence de pressing dans une zone haute. Le taux de pressing réussi dans cette zone est de 56%, ce qui en fait également le meilleur pourcentage du championnat. La clé de ce pressing réussi, c'est finalement la coordination entre les joueurs. Chaque joueur est concerné par l'effort défensif. Et on voit aussi des joueurs qui accompagnent le premier presseur en anticipant les solutions de passe possibles. On perçoit une forte densité de joueurs monégasques autour du porteur de balle lorsque celui-ci est donc dans leur camp. Et cette cohésion où chaque joueur va tirer dans le même sens, c'est peut-être une des plus belles réussites de Niko Kovac à l'AS Monaco. Autant sur le plan tactique que sur le plan humain, Niko Kovac a su fédérer tout son effectif autour de ses valeurs, des valeurs de générosité dans l'effort, du sens du collectif. Le coach croate est un vrai leader charismatique qui a un lien de proximité avec ses joueurs. C'est plus difficile à l'affirmer quand on n'est pas, bien sûr, au sein de l'équipe au quotidien. Mais il y a des petits signaux qui le laissent croire, déjà au niveau du discours. Quand je vois les gars dans le vestiaire et sur le terrain à l'entraînement ou en match, j'observe une équipe qui veut tout donner. On distingue cette proximité aussi sur le terrain, notamment lors du match contre Lyon, où on voit Niko Kovac intervenir directement dans une bagarre entre joueurs lyonnais et joueurs monégasques. Si on se focus un peu plus sur les joueurs qui composent cette défense, il y a déjà une des révélations cette saison, c'est Caio Henrique. Le latéral brésilien se démarque par son côté extrêmement polyvalent. Il sait tout faire, il sait attaquer, il sait défendre. On peut le retrouver très offensif dans un couloir. Kovac peut aussi le positionner dans une fonction de défenseur central, un poste beaucoup plus défensif. On parlera de cette éventualité de le faire jouer à un poste de défenseur central un petit peu plus tard dans la vidéo, vous comprendrez. Mais ce qu'il faut retenir de Caio Henrique, c'est que c'est un joueur très apprécié par Niko Kovac, notamment dans sa faculté à jouer dans les deux extrêmes, défendre, attaquer. Malgré son âge relativement jeune, 23 ans, malgré son arrivée assez récente sur le Rocher, le joueur se dégage également comme un vrai leader qui guide sa défense par les gestes et par la voix. La charnière défensive monégasque est quant à elle, beaucoup moins indiscutable, avec deux places qui sont disputées par trois hommes, Dissazi, Badiachil et Maripane. Et pour avoir pu en discuter avec quelqu'un qui suit au quotidien l'ASM, et je remercie Corentin pour sa disponibilité, au final cette concurrence, cette lutte pour un poste de titulaire, elle est tout à fait légitime, car les trois défenseurs tendent à un niveau similaire. Maripane, c'est le gage d'expérience parmi les trois. Badiachil est quant à lui plus jeune, mais tout aussi intéressant dans sa faculté à casser les lignes à la relance. Je sais que mon jugement sera un petit peu biaisé par mon regard de supporter, mais en ce qui concerne Axel Dissazi, je trouve que ces deux dernières années, sa carrière a pris une dimension fascinante. Il y a deux ans, il n'était pas titulaire dans une équipe rémoise, il était même plutôt habitué à jouer en réserve. Et puis, lors d'un mercato estival où Reims perd une pièce maîtresse de sa défense, à l'époque c'était Engels, Dissazi se retrouve avec la responsabilité de reprendre le flambeau et est aligné comme titulaire indiscutable pour la saison suivante. Au début, on voyait un joueur peut-être un petit peu maladroit, un petit peu naïf dans ses interventions, et très vite, il s'est installé comme une vraie valeur sûre, il a progressé énormément au cours de la saison pour, à la fin de cette saison, s'ouvrir les portes de l'Ice Monaco. Cette année, il continue sa progression à Monaco dans une équipe qui est beaucoup plus créatrice de jeu et qui a développé chez le joueur une certaine vista, une certaine intelligence qu'il n'avait pas du tout il y a deux ans au stade de Reims. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur l'animation défensive et sur les joueurs clés de la défense monégasque. Maintenant, posons un regard sur l'animation offensive où Kovac va demander une sortie de balle à trois relanceurs. C'est un concept qui est désormais très populaire dans le foot moderne et on en a déjà beaucoup parlé sur la chaîne. Si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur le Mexique de Ricardo Lavolp et la plus pertinente pour pouvoir en apprendre plus sur l'intérêt de relancer à trois relanceurs. Le rôle du troisième homme peut être joué par le gardien, ça va être plutôt lorsque le bloc est bas. En revanche, lorsque le ballon est plus haut, on va voir une ligne de trois relanceurs avec les deux défenseurs centraux plus un latéral qui va venir resserrer vers l'intérieur. Le 4-4-2 Monégasque en phase défensive se transforme alors en un 3-4-3 où les mouvements sont multiples. Sur une aile, le latéral relanceur rentre à l'intérieur tandis que le milieu face à lui va occuper seul le couloir. A l'opposé, l'autre latéral va avoir la responsabilité d'occuper seul son couloir tandis que le milieu devant lui va occuper le demi-espace pour former le deuxième sommet du triangle offensif de ce 3-4-3. Le troisième sommet de ce triangle est composé par l'une des pointes de l'attaque en 4-4-2 qui, lorsqu'on passe en 3-4-3, devient édié et se positionne aussi dans le demi-espace. A Monaco, Kovac fait confiance à deux joueurs pour exercer ce rôle un petit peu particulier de latéral relanceur. Lorsque c'est le latéral gauche qui rentre, ça sera Caio Henrique qui est peut-être la moins intéressante puisqu'elle ne valorise pas toutes les qualités de percussions offensives de Caio Henrique. De l'autre côté, lorsque c'est le latéral droit qui va rentrer vers l'intérieur, ça va être donc Sidibé qui va devoir endosser ce rôle. Le latéral français a trouvé une position dans laquelle il s'épanouit très bien et c'est d'ailleurs le choix préférentiel de Niko Kovac. A noter que le choix des trois joueurs qui vont devoir exercer la relance, il est figé, il ne change pas au cours du match. J'entends par là que ça ne va pas être une fois le latéral droit intérieur qui va rentrer puis l'autre fois le latéral gauche qui va rentrer vers l'intérieur. Non, on a vraiment une ligne de trois joueurs qui est conditionnée par le profil des joueurs qu'il y a sur les ailes. Le latéral qui se recentre, finalement il aura toujours face à lui un joueur avec un fort volume de jeu qui sera capable de multiplier les allers-retours isolés dans son couloir. Dans l'effectif, c'est l'exemple typique d'un Ruben Aguilar dont c'est le point fort et sur le trail on va toujours retrouver un profil créateur, quelqu'un d'habile avec le ballon pour pouvoir évoluer dans des petits espaces et justement dans le demi-espace. C'est le cas notamment de Sofian Dior. Ça peut être aussi le cas de Golovin. Lorsqu'on regarde un match de Monaco, on aura donc très souvent sur les ailes deux profils totalement asymétriques qui vont avoir les mêmes responsabilités en phase défensive mais lorsque Monaco a le ballon qui vont avoir un rôle totalement différent. C'est pour ça que je tenais à faire la distinction entre phase offensive et phase défensive pour présenter le 11 et c'est un fonctionnement hybride qui a été mis en place par Kovac pour toujours avoir la meilleure disposition en fonction de la phase de jeu c'est-à-dire le 4-4-2 en phase défensive qui est réputé pour être peut-être le dispositif le plus stable pour défendre et lorsque Monaco va attaquer un 3-4-3 avec beaucoup de relais entre les lignes et ça va être le principe directeur de l'animation offensive de Kovac cette saison. Le coach croate prend un jeu très direct basé sur la recherche de solutions dans les intervalles c'est pour ça d'ailleurs que la ligne de 3 relanceurs va évoluer très haut pour réduire l'espace entre les lignes Monégas. Au milieu le duo Chouameni-Fofana porte bien le nom de double pivot puisque c'est exactement ce qu'ils vont faire ils vont orienter le jeu et être les garants du lien entre la défense et l'attaque. Chouameni est précieux dans ce rôle de plaque tournante puisqu'il a une véritable capacité à jouer sous pression à se retourner et à partir vers l'avant avec le ballon. Il est aussi une valeur ajoutée non négligeable dans le travail de ratissage au milieu de terrain. Le trio d'attaque joue un rôle prépondérant dans la proposition de solutions avec 3 joueurs qui vont être en constant mouvement qui vont beaucoup permuter permuter aussi avec les joueurs de couloir. Volant des diopes sont comme des électrons libres et ils vont se déplacer un petit peu partout sur le terrain pour pouvoir proposer de nouvelles solutions de passes. Ben Yedder et Jovetic sont des attaquants qui apportent vraiment quelque chose dans le jeu. Ça fait partie de leur profil. Il y a donc toujours des solutions trouvables sur la largeur et ce qui est intéressant aussi d'observer c'est qu'on a aussi une démultiplication des lignes au niveau de la hauteur avec des joueurs qui vont se positionner à une hauteur différente pour mieux décomposer le bloc adverse. Cette persistance a toujours vouloir jouer verticalement on la retrouve bien sûr dans les transitions offensives monégasques. Ça on peut l'observer très simplement au nombre de projections lorsque l'AS Monaco récupère le ballon. Et enfin pour terminer là-dessus le 3-4-3 n'a pas que des vertus offensives puisqu'il sécurise aussi beaucoup les contre-attaques adverses avec donc toujours trois joueurs qui se trouvent derrière le ballon à la perte de balle. C'est peut-être une des clés qui explique pourquoi Monaco est passé d'une équipe en début de saison qui a encaissé beaucoup de buts à une véritable forteresse un but encaissé sur les douze derniers matchs. C'est une statistique juste exceptionnelle et on restera là-dessus. Pour conclure cette équipe monégasque a l'air tout simplement inarrêtable et c'est un petit peu le cas en ce moment. Donc voilà il faut savourer d'avoir une équipe qui pratique un tel niveau de jeu en Ligue 1 cette saison en espérant que ça dure le plus longtemps possible mais en gardant en tête qu'à tout moment le vent peut tourner malgré tout le bien qu'on en a dit cette équipe de Monaco a des failles et pour savoir lesquelles sont-elles je vous invite à regarder la vidéo qui sortira samedi ce sera un avant-match où on dégagera les clés du match Monaco-Lyon qui se jouera quant à lui dimanche soir à 21h Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas et bien vous connaissez vous pouvez lâcher un petit like vous pouvez aussi vous abonner c'est l'occasion justement de vous abonner pour ne pas rater l'analyse de samedi Merci beaucoup de votre attention et à très vite Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz